Ça dépend de le ou les administrateurs du groupe, de ce savoir-faire, et là on se heurte à une vraie réalité, c'est qu'on a exclu du champ médiatique et de l'expression publique une quantité faramineuse de gens depuis, encore une fois, la fin des années 90. Ceux-ci se sont réfugiés sur internet depuis la fin des années 90, ils ont vu arriver les pages perso, ils s'en sont saisis, ils ont vu arriver le web2, puis les blogs, puis les réseaux sociaux. Donc on a affaire à des courants politiques qui sont là-dedans depuis une génération. Et qui ne sont pas vraiment reconnus. Et qui sont totalement invisibles aux yeux de la classe dominante, et qui plus est, qui ont appris leurs pratiques militantes, qui les ont développées, qui les ont inventées sur internet depuis une génération. La transmission de savoirs militants se fait de père à fils dans toute cette sphère-là. Alors que chez la gauche traditionnelle, la droite traditionnelle et la République en marche, c'est quelque chose de très nouveau le militantisme sur internet. Et on balbutie, on a des stratégies qui consistent à essayer de dupliquer ce qu'on faisait dans le réel, et ça ne marche pas du tout.